tous me voilà pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour l'interview du net numéro 5 et mon invité aujourd'hui c'est saco les one yes il a bien réussi salut à tous voilà super bienvenue à toi et nous allons commencer les petites questions si tu veux bien yes alors on va commencer par la première question c'est par nous un peu de toi et de qui tu es donc salut je m'appelle saco les one j'étais un youtuber québécois depuis deux ans quasiment donc ça fait un petit bout puis c'est ça donc je fais principalement des vidéos sur minecraft puis je fais quelques let's play et puis des lives c'est ça ok super voilà puis ça fait plaisir d'avoir un petit peu du québec ouais premier québécois voilà tout à fait et soit le bienvenu en tout cas et voilà maintenant on va passer à la deuxième question c'est pourquoi ton pseudo oh boy c'est top secret non c'est niaise c'est quand même un pseudo compliqué comme tu peux le tu peux le voir dans le fond quand je cherchais pour faire ma chaîne je vais expliquer plus tard pourquoi je vais créer ma chaîne donc c'est ça là donc je vais créer une chaîne puis dans le fond je suis en train de me penser pour un pseudo que je voulais et puis dans le fond on est allé pendant l'été avec ma famille on est allé à au orchard beach qui est une plage assez connue des québécois juste pour te dire là c'est aux états unis mais ça ça parle majoritairement français là bas là c'est sur la plage c'est genre peut-être 80% de québécois puis 20% d'américains donc c'est principalement des québécois qui sont là puis c'est genre parce qu'au québec t'as pas bien bien de plages qui valent la peine donc on va principalement sur aux états puis c'est ça là donc c'est juste à côté d'où l'orchard beach c'est une ville appelée saco donc vous pouvez faire le lien saco lewan puis saco donc c'est ça là donc je trouvais que ça faisait ça faisait spécial comme comme pseudo puis là je me suis dit ben lewan parce que j'étais un peu le premier youtuber de la ville on pourrait dire de saco et puis ouf si ça peut être je ne sais plus trop comment parce que ça fait un bout aussi comment j'avais pensé ça là mais c'est quand même un gars assez avec une bonne image de moi même donc lewan ça pourrait dire comme le top number one même si je sais que je suis pas le meilleur dans tout je reste quand même deux pieds sur terre mais donc j'aime ça avoir une belle image de moi c'est ça là donc ça fait ça que les moines pas mal d'histoires assez belle assez belle façon ça m'impressionnera toujours avec tous ceux que j'interview et toutes les histoires c'est toujours stylé à savoir le pseudo parce que c'est vrai que c'est un peu aussi ça qui qui attire dans la chaîne aussi le pseudo quoi ok super on va passer à la question 3 c'est depuis quand as-tu créé ta chaîne youtube donc j'ai créé ma chaîne youtube le 6 juin 2013 donc ça fait comme je disais ça faisait un bout ça fait quasiment deux ans mais ma première vidéo est sorti quelque chose comme vers fin juin fin début juillet donc j'ai commencé c'est vraiment le en juillet 2013 j'ai fait pas mal de pause au début parce que donc c'est quand ta chaîne elle avance pas c'est sûr que tu veux c'est quand tu restes à tes 5 6 abonnés donc ça te motive pas autant que quand t'en as plus puis tu vois que t'en gagnes puis le monde aime tes vidéos c'est moi donc c'est sûr que j'ai pas fait deux ans de vidéos mais ça fait oui ça fait un beau c'est pour de vrai pour dire que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos régulièrement sans pause je pense c'est depuis ce serait ouais juillet juillet 2014 donc depuis j'ai passé un un an à faire je mets des vidéos quand je veux puis si je sens pas comme faire des vidéos ben j'en mets pas puis depuis juillet ben là je mets une vidéo par deux jours donc c'est quand même un très bon rythme je trouve avec l'école puis tout ça ça fait que ça fait parfait puis c'est ça là super super mal déjà deux jours ouais c'est faut les tenir quoi parce que c'est vrai que ouais c'est ça je tourne je tourne des fois des avances quand je peux les fins de semaine ou les soirs puis c'est bon là je n'ai pour la semaine j'aimerais juste à faire le montage puis la mettre en ligne super ouais c'est bon à savoir ok nickel alors aussi maintenant on va passer à la quatrième question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur youtube ? au fond comme je dis j'étais quand même ça faisait que je fais principalement du minecraft puis celui qui m'a donné le goût de faire des vidéos c'est de fantasio 974 je pense que la plupart du monde qui connaissent minecraft le connaissent c'est ça donc de fantasio 974 puis Bob Lennon dans le fond c'est ça là donc il faisait des vidéos puis il disait quand même ça avait l'air assez intéressant puis ça avait l'air le fun à faire puis à tout donc je me suis dit je pourrais le faire aussi puis peut-être que j'aurais du succès mais bon c'est ça là donc il faut pas se le cacher là quand tu commences YouTube normalement tu aimes ça avoir pas mal d'abonnés puis de vues puis toutes là c'est sûr que c'est pas mal plus le fun quand t'en a plus que quand t'as 2-3 abonnés là c'est ça c'est sûr parce qu'après comment dire peut-être plus etc c'est ça je comprends je comprends de plus de plus de feedback un peu donc des réactions sur ta vidéo c'est pas mal le fun ouais voilà super ok super bon on va passer à la question 5 la question importante voilà la plus importante de toutes qu'à mon avis tu auras la chance de la répondre même plusieurs fois ouais c'est qu'elles sont tes logiciels de capture et de montage vidéo donc pour capturer j'ai utilisé pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal de logiciels je pense que j'avais commencé avec un mode minecraft je pense que c'est mine vidéo j'avais commencé avec ça genre quand j'ai commencé minecraft je sais plus si c'est encore à jour j'ai plus suivi donc j'ai arrêté ça de tourner ça assez rapidement sinon après j'ai passé sur camstazio studio 8 mais disons que c'était pas le meilleur logiciel de tournage mais qui est un logiciel de tournage qui donnait quand même des qualités des qualités vidéo de vidéo assez bonne donc j'ai décidé de prendre ça je trouvais qu'il était un peu plus utile sinon après j'ai passé à open broadcast software qui est quand même un logiciel connu bien plus connu sous le nom de OBS ce logiciel est quand même utilisé par les streamers donc il y en a pas mal qui utilisent ça donc c'est ça pour faire des live j'utilise j'utilise ce logiciel là je faisais des vidéos avec mais maintenant j'utilise fraps c'est ça donc après avoir ça j'ai utilisé action mais j'ai eu des bugs avec je trouvais qu'il y avait trop de fois qu'on nous donnait on avait des problèmes avec la vidéo donc des fois des vidéos je pouvais pas les mettre en ligne parce que ça dans le fond tu avais une erreur sur la vidéo je sais pas si c'est comme le problème là mais la vidéo je pouvais juste pas l'écouter donc j'ai décidé de passer à fraps plus avec fraps définitivement puis j'utilise audacity aussi pour enregistrer le son pour les logiciels de montage ben j'utilise camstazio studio 8 et j'utilisais beaucoup avant movie maker donc le bon vieux movie maker ah ça oui c'est donc ça fait l'affaire là c'est ça j'avais pas besoin de je suis pas un gars qui fait beaucoup 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 de montage pis c'est movie maker c'est le c'est la base donc tu coupais ta vidéo pis tu la mettais pis c'est ça sinon après ben pour faire le rendu de mes vidéos donc pour les rendre un peu plus courtes parce que on connaît toute frappe frappe ça fait des grosses gros gros et gros fichiers donc pour les réduire un peu pour puis un peu améliorer la qualité vidéo ben j'utilise n break qui est pas un chef très connu mais qui quand même le fun utiliser puis gratuit donc c'est ça qui est super ah oui une bonne liste quand même qui est super super assez bien faut toujours essayer de tout et voir ok super maintenant on va passer la sixième question bon là un peu plus ou moins compris mais c'est qu'elles sont et l'outé plus tes logiciels préférés j'allais dire quels sont les jeux préférés ben mon jeu préféré c'est minecraft bien sûr j'y joue depuis très très longtemps pis j'aime encore ça j'aime la diversité du jeu vidéo qui peut être amené avec ce jeu tu sais tu peux faire plein plein de choses donc c'est quand même assez spécial comme jeu pis tu as une bonne communauté quand même comparé à certains jeux que je n'aimerais pas le nom c'est pas des rageurs des rageurs des rageurs des rageurs qui jouent sur minecraft ben un peu oui mais c'est pas la majorité de la communauté sont là pour jouer puis avoir du fun c'est pas de c'est pas nécessairement une compétition disons que si tu joues sur code des fois ça va être juste des rageurs pis ça va faire un peu chier c'est le fun quand tu reçois un GG quand tu gagnes là il montre ton mérite pis tout ça donc je trouve que c'est ça tu as une bonne communauté sur minecraft pis c'est un jeu assez le fun sinon je joue aussi à Team Fortress 2 qui est un jeu que j'aime quand même pas mal pis sinon avant j'aimais aussi Hearthstone mais j'y joue un peu moins aujourd'hui pis sinon des jeux de stratégie en général ok super ça fait un bon petit un bon petit loup voilà tout à fait ok super on va passer à la septième question c'est d'où te vient cette passion pour les jeux vidéo même ben oui c'est continue non j'allais dire même si on a un petit peu compris quand t'as créé ta chaîne alors mais je t'en prie vas-y vas-y ah c'est ça euh dans le fond ben mes jeux vidéo au début c'était mes parents donc mes parents jouaient à un jeu vidéo euh ils en jouaient juste à un ben ils en jouaient plusieurs avant mais quand depuis que je suis né pis que ben mes frères et soeurs sont nés ben ils jouent un peu moins pis j'ai joué à un jeu en particulier c'est un Command and Conquer qui est une série euh assez connue euh pis c'est ça là c'était Uri's Revenge donc c'était c'est un jeu que je jouais pas mal avec mes parents quand même dès que dès que disons que je pouvais jouer là pis que je comprenais le jeu euh c'est ça là donc j'ai commencé à jouer à ce jeu là pis c'est là que les jeux vidéo ont commencé pis après ben là mon frère m'introduit Minecraft donc là j'ai beaucoup joué à Minecraft pis depuis que j'ai créé ma chaîne ben disons que je joue de plus en plus de jeux vidéo pour euh ben en tester pis tout ça c'est sûr que quand t'as une chaîne euh disons que c'est ça que je veux faire des let's play pis tout ben j'étais un peu obligé de diversifier un peu ma chaîne pis de voir euh quels jeux qui seraient amusants pour euh euh pour euh ben les autres là donc euh c'est des donc j'ai découvert beaucoup beaucoup de jeux euh principalement euh euh c'est pour ma chaîne ou c'est des amis qui voulaient faire des vidéos avec moi sur euh euh sur euh sur euh sur des jeux donc c'est comme ça que je découvre les jeux pis c'est aussi ben gros c'est Youtube donc les jeux que je trouvais le fun ben j'ai téléchargé ou je les achetais l'épandant si t'es gracieux ou peu euh pis c'est seul donc euh c'est là que vient ma passion des jeux vidéo ok super c'est intéressant quoi c'est pas commun quoi ouais ok super bon on va passer à la question 8 oui quand on est un petit peu gourmand sur la chaîne c'est quels sont tes projets futurs pour ta chaîne Youtube si t'en as en tête euh ben ça me tente de peut-être de plus me stabiliser un peu plus donc à place de passer de deux vidéos par jour ben je passerais euh ben j'aurais des dates précises ou que je mettrais des vidéos parce que là disons que j'y mets euh j'y mets à tous les deux jours mais c'est n'importe quelle vidéo c'est la vidéo que j'ai euh dans le stock dans le stock de vidéos que j'ai euh donc euh j'y vais euh comme je le veux mais je voudrais peut-être plus me mettre un horaire donc euh comme ça disons que mon Minecraft va sortir un certain jour ou euh mon let's play va sortir un certain jour pis euh peut-être augmenter de euh dans le fond j'aimerais ça faire euh quatre vidéos par semaine donc ça fait ça augmenterait d'une vidéo par deux semaines ça changerait pas beaucoup mais euh ben au moins ben c'est ça là on peut avoir des références de quand mes vidéos vont sortir euh pis sinon ben je voudrais euh faire plus de live mais c'est sûr que c'est pas mal plus dur parce que euh euh des fois t'as pas le temps de de faire un un trois heures euh de tournage ou de de choses ben de choses euh euh de pour jouer deux trois heures de suite euh pour faire un live là donc euh si tu tournes une petite vidéo pis après tu t'arrêtes tu t'arrêtes tu t'en fais d'autres choses pis tu reviens tu fais une autre vidéo c'est ça donc je préfère faire ça mais j'aimerais ça faire plus de live pis de euh dépendant si mon erreur va me permettre euh de ça là parce que les lives je trouve c'est quand même assez le fun d'avoir une interaction directe avec euh avec les viewers c'est ça ouais 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 ok super ça ça pré prévient de l'avenir quoi ouais ok super bon on va passer à la neuvième question c'est euh as tu un conseil ou un petit message à passer aux jeunes youtubeurs ouais euh euh donc euh euh dans le fond je voudrais je voudrais vous dire de persévérer sévéré. Comme j'ai dit plus tôt que j'avais fait des pauses assez longues, donc de un mois à trois mois, que j'arrêtais. Puis aujourd'hui, c'est ça parce que je me sentais pas soutenu puis je me sentais un peu que ça servait à rien que je fasse ça, que je joue normalement puis que les vidéos, ça sert à rien de faire des vidéos parce qu'il y a personne qui les écoutent ou il y a pas assez de monde. De toute façon, les personnes qui les écoutent jouent avec moi. Donc, c'est ça que je me disais principalement au début. Puis, c'est ça que je vous demande de persévérer et de continuer. Puis, c'est sûr que si vous avez du fun à faire des vidéos, ça va être pas mal. Puis, vous allez trouver votre point fort, on peut dire. Ce serait le point déclencheur de votre chaîne. Comme moi, j'ai fait une vidéo puis ça a vraiment mis ma chaîne sur la route des abonnés, on peut dire ça comme ça. C'est ça. La vidéo a genre 90% de mes vues. Donc, ça l'explique un peu comment aïe une importance sur ma chaîne. Sinon, c'est ça. Il y a un serveur Minecraft que j'ai eu pas mal de succès sur mes vidéos sur ça. Puis, c'est une communauté assez importante. Donc, j'ai beaucoup de mes abonnés qui viennent de ça aussi. Donc, vous allez trouver votre point déclencheur. Essayez d'être original. Donc, de trouver, de faire une chose qui va être unique sur votre chaîne. Comme ça, bien, vous vous distinguez des autres. Puis, si vous offrez quelque chose, bien, essayez de l'offrir meilleur que les autres chaînes. Comme ça, le monde, disons qu'il hésite entre deux chaînes à s'abonner parce qu'il peut pas regarder toutes les vidéos. Ça veut pas dire quel temps. Bien, il va jeter la vôtre parce que c'est meilleur. Donc, c'est ça. Donc, si vous pouvez le faire meilleur qu'une autre personne ou que vous soyez pas beaucoup, bien, c'est sûr que ça va aider pas mal. Donc, c'est un sujet intéressant. Puis, c'est original. Bien, vous allez avoir plus de succès, on pourrait dire ça comme ça. OK, super. Ça leur a pas donné envie. J'avoue que c'est pas mal, c'est bien dit et c'est dit proprement et réellement, quoi. C'est vrai que c'était ça, quoi. C'est ça. OK, super. On va passer à la dernière question, à la numéro 10. Qu'as-tu pensé de cette interview? Ben, c'était assez intéressant comme interview. Merci de m'avoir invité Sdio. C'était assez intéressant de pouvoir offrir à mes viewers et à tes viewers l'occasion de peut-être me savoir, me connaître un peu plus. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions. Ben, de rien. Ça fait plaisir et s'il y a un petit mot pour la fin de la vidéo. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez un pouce vert à la vidéo, ben, veuillez le faire. Si vous voulez vous abonner à la chaîne des Sdio, ben, t'as un petit bouton en dessous. Ben, c'est ça, là. Tu t'abonnes parce qu'il fait des très belles vidéos et Sdio. Puis, c'est ça. Super. Merci à toi et n'hésitez pas aussi à aller dans la description et d'aller mater ta chaîne et mettre aussi un petit abonné et pouce vert aussi sur toutes tes vidéos. Oh yeah. Merci. Et pas de problème. Et en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Allez, ciao à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501